C'est parti pour la sixième game du tournoi pour Solari, on rappelle que pour l'instant ils sont en 4 victoires, 1 match nul Et là c'est la sixième, donc là on va essayer de chercher notre cinquième victoire Et on a un Yop qui joue premier et qui va pour éroder directement quelqu'un avec son mode R, ça c'est très bien sur cette map en vrai Très bien joué, ce Yop R qui va directement mettre de la pression avec sa panoplie de catcheur Enfin je pense qu'il a des items catcheur, ouais quasi sûr Ça correspond de fou ouais, une bonne esquive aussi d'ailleurs Double fracture tannée, alors Pante il tape que dalle Pantec a des bonnes récrites et des bonnes réserves, cadre en feu pour lui Forge de lance qui joue mode distance, alors je sais pas exactement lequel, normalement c'est des modes terre haut Le steamer il joue mode terre, ouais Ward joue mode haut comme la game précédente Le Yop mode air comme la game précédente Et l'Eka mode feu, en vrai ils ont pas trop changé leur stuff là Solari, on reste sur ce trio d'éléments classiques En tout cas par rapport à la game d'avant, il tape fort là Heliotrope haut, Eka feu, Yop R Qui avait bien fonctionné il y a deux secondes, donc ils sont repartis sur la même chose Renommé pour reculer l'Yop, l'Yop qui a pas été érodé Donc c'est pas très grave les dégâts qu'il a subis Tandis que Ward, lui par contre il est déjà à 4200 points de vie max Ça fait un peu mal quand même mitigé quand on sait que c'est... Après c'est la bêta test, Akno C'est la bêta test Si c'était ça sur l'officiel, oui, ça serait un peu cringe Mais encore, ça va, ça serait pas non plus Le jeu est loin d'être injouable, il est très bien même Mais c'est la bêta, faut être quand même tranquille, c'est là pour ça La bêta elle va être là pour régler les problèmes Pour le coup je suis pas trop inquiet, c'est plutôt... Moi je suis satisfait de ce que j'ai vu sur Unity pour l'instant J'en tire plus de bonnes choses que de mauvaises pour l'instant de ce que j'ai vu Parce que c'est la bêta test, il y a aussi ce côté là Parce que je me dis que les côtés négatifs que je citerai Bah vu que c'est la bêta, ils pourront être améliorés d'ici là Allez, Ragacio qui va emprunter ce portail, qui va se puissance Qui va bon et qui va fracture Il tape fort, il tape plus fort qu'Huyop qu'on vient de voir en tout cas En même temps il est sous puissance Et il est avec le stuff parfait, en vrai quand tu joues au mode R Ce stuff là il est incroyable La panoplie submergée, la panoplie Kamastérix là Il n'y a pas 15 000... Ah si il a quand même encore un ganymède d'ailleurs Il y en a encore sur pas mal de ganymèdes Bah Solari ils ont deux, ouais des ganymèdes Après les instances des maps c'est parce que c'est des maps bas level mais J'ai pas fait gaffe les maps HL ça que j'aurais dû tester Moi je pourrais me reconnecter et tester plus tard Mais les maps HL est-ce que c'était aussi des maps CAC mais je pense pas Allez Cookie sur son EK Comment il a perdu des points de vie Cookie j'ai pas suivi C'est le Forge Lance qui a tapé non c'est ça J'avoue je suis pas assez focus, je parle de Unity là Cookie qui va pouvoir aller taper un coup Avec son mode feu peut-être même deux coups en vrai Blackjack, blackjack Hop là nickel 300 dégâts Et on est reparti sur un Focus Forge Lance là en tout cas La map est un peu spéciale là Il n'y a pas beaucoup d'obstacles, elle est assez ouverte Beaucoup d'espace Bah pour Elyothrope c'est plutôt bien Elyothrope là tu vas pouvoir te balader sur la map comme tu veux Ah le Forge Lance dans le portail ok ok La fracture sur l'Ecaflip Ouais l'Ecaflip C'est vrai que d'habitude c'était l'Elyop qui se faisait Focus là dernièrement L'Ecaflip en général il s'en sortait bien Ah les World Portail il peut faire des miracles Il est pas gêné, ses portails sont ouverts Comment va-t-il carry ? Si là il va choper, ouais il va réussir à choper le Forge ou pas ? Euh la redirection elle ressemble à quoi ? Ouais Ah c'est beau hein Ah quand t'as une map comme ça tu vas avoir du bon jeu Elyothrope Il me semble qu'il a Ouais il a clairement du 600 dégâts Bon c'est des portails flexibles mais 600 dégâts sur de l'érosion X2 Affliction sur l'ivoire c'est juste parfait Parce que le sort t'as pas très fort ça met un poison Donc c'est juste parfait 3300 vita max Sur 25% d'érosion Excellent On va pouvoir mettre un petit peu d'érosion pour le Forge de Lance aussi Très bon début de game encore pour Solari On va éroder, voilà logique On va Jormune, on va se barrer très très loin Mais là en fait là on a l'impression qu'un portail va être sur un nuage toute la game En plus ils ont pas une compote fou pour bloquer les portails T'sais y'a pas de sadie, y'a pas des nus Les dernières fois quand on affrontait des sadie A chaque fois les portails étaient bloqués Là ils bloquent avec quoi ? Les tourelles c'est pas très pratique Tu peux hein Tu mets une tourelle, tu la pousses dessus avec ressac Ça se fait mais c'est pas le plus simple Tu peux toujours faire avec des arachnes Mais est-ce qu'ils auront le temps ? Vu la dynamique encore une fois que ce combat ça part à 200 à l'heure Est-ce que t'as vraiment le temps de te faire chier à mettre une tourelle sur le portail ? Si c'est gratuit oui, sinon non Friction qui va faire beaucoup de bien aussi Ah faudra quand même faire gaffe avec Friction pour Heliotrope Parce que Heliotrope t'aimes bien avoir des placements précis La Friction ça peut te ruiner Tanné moins 2 PM Concentration à 136 en mode R quand même Parce qu'il a pas mal de force avec la panoplie Effet de Ria et la panoplie Kama Strix Mais en plus ouais Friction sur cette map c'est une dinguerie Y'a plein d'espace donc tu peux facilement attirer sur des grandes Des grandes longueurs tes adversaires Très très bon sort On va retirer des PM à l'écale et Kafik qui est vraiment là le focus Mais là pour une fois Warportail sera laissé tranquille En tout cas pendant ce début de partie Parce que d'habitude c'est lui qui se faisait embêter en général On avait pas mal vu embêter notamment contre les Sadie Là il a l'air d'avoir la belle vie C'est à lui de prouver dans cette game Et Cookie qui va pouvoir aller prendre un peu l'otage là normalement Et avec Friction Avec Friction on l'a dit Ce sort qui peut être incroyable quand c'est bien joué Et là il va pouvoir ramener ce force de lance Le péril Le force de lance il se fait Ouais il est à 1500 points de vie tour 2 Il a encore 9 PA l'écart Il a encore 9 PA Allez château de carte Un petit coup de blackjack 1200 points de vie Il va falloir sortir des cooldowns là Il va falloir sortir du duel De la vertu Détermination En tout cas très très bon début de game encore pour Solari Qui sont en forme Bah il y a juste la game contre Polia Où évidemment c'était tendu On était pas loin de la gagner Mais on a fait match nul Mais on aurait pu la perdre aussi Donc ça va Le match nul on l'avait dit C'était un résultat qui nous convenait Allez il va quand même réussir à protéger son forge-là Mais ça reste un tour full défensif Est-ce que Ward peut taper le forge-là ? En vrai avec le sort qu'attire là Comment il s'appelle ? Tribulation Avec tribulation c'est peut-être possible De toute façon on va apporter Il sait ce qu'il fait Merci Sakoni pour les 33 mois Merci beaucoup Par contre il faut qu'il fasse gaffe à friction Ah non il en déplace ça Bah c'est bon du coup La friction sur l'ivoire c'est parfait 1100 vita max Et on est tour 3 Début tour 3 si je peux me permettre Sachant que de l'autre côté on est les cas Qui a été pas mal érodé Mais il est à 3200 C'est quand même pas la même chose Il y a 2000 points de vie d'avance là quasiment C'est pour ça que j'aime bien cette composition Solari Elle a double érodeur Et ça te permet d'accélérer la game Le fait d'avoir deux érodeurs là Tu vois on lui laisse pas le choix Le mec il a 1000 points de vie tour 2 Enfin tour 3 pardon Parce qu'on lui met vraiment un max d'érosion Il va l'omgang Mais on l'a bien vu la game d'avant L'omgang c'était bien beau Mais ça suffit pas Parce que le mec se retrouve à 1 vita max En 2 secondes Et là faut peut-être même chercher le tour duel A voir Mais je suis pas contre là Duel steamer Ça me sent pas mauvais vers le bas là Ici duel tu pousses vers le bas Après il y a le portail d'ouvert Donc à voir Non il va aller taper Ah Lyotrop il est tellement free sur cette map Il s'est juste fait taper tour 1 par le yop Et c'est tout 600 vita Allez le steamer qui va sûrement devoir mettre une batiscafe Avec surtention Ok il va essayer de taper dans le portail Ils essayent de riposter un petit peu Ouais ça tape pas si fort que ça Ils sont en mode De toute façon le force de lance il va mourir C'est un d'essayer de le sauver là C'est peut-être une bonne idée De full taper et d'abandonner le force de lance C'est peut-être le bon choix Mais là il va taper deux fois Et finir dans le portail Peut-être même un Thor Normalement il tue pas 100 points de vie 114 vita max Début tour 4 Les cas il est classique mode feu Avec un Panoply Céus Nidas Je sais pas tout le détail Sûrement Croture Des trucs comme ça Botnidas Anonidas Ça c'est sûr Pardon Amuvolcorn Croture Un truc comme ça Coiffe Ganymede Coiffe Ganymede Voile d'encre Ah moi c'est ça le stuff Coiffe Ganymede Voile d'encre Amuvolcorn Croture Anonidas Botnidas Ouais c'est ça le stuff Sur à 98% Bon il a pu mettre Beaucoup de dégâts Faudra quand même se méfier Un Cookie Car il va être un petit peu Dans le mal Le force de lance Qui devrait mourir Il a même un sorceau Ligne de vue Normalement non Audace De toute façon C'est soit il a Audace Ouais de toute façon Il le tue même Comme ça voilà Ah bah là Worldportail Flamish Il y a un Eben ou pas Non il n'y a pas d'Eben Flamish C'était pas très bien joué Du coup C'était mieux de tuer Avec un sort à 3-4 PA Il aurait économisé des PA Mais c'est pas grave Et on ramène les cas Vers son Yop Pour la vertu Et là j'ai beaucoup aimé Notre game Parce qu'on a mis Aucun sort défensif Et on va spammer Les sorts défensifs Une fois qu'on a fait le kill Ça c'est quand tu fais ça C'est que ta game Est réussie à 100% C'est Tu peux pas faire mieux que ça en fait Tu joues full aggro Tu kills un mec Full sort défensif Et tu gagnes les games Ça c'est les games Tu peux pas mieux faire Voilà Là tu commences à vertu Tu peux peut-être même vita Tu peux aller mettre des duels Et trucs comme ça Coup prêt carrément Ok Il tente le retrait PM Il lui a rendu des PM Dommage Et là On se dirige Sur une 5ème victoire On rappelle Bon c'est pas totalement fini Mais là pour l'instant Sur nos 6 premières games De ce tournoi des 20 ans C'est les phases de qualif 5 victoires Et un match nul Zéro défaite pour l'instant Il y a environ 100 équipes Il y en a un peu moins Il y a des forfaits Donc 80 Après il y en a qui disaient C'était pas beaucoup Mais il faut pas oublier un truc C'est que là ce tournoi Tu peux pas lancer avec multicompte Du coup ça veut vraiment En fait ça veut dire Que s'il y a 100 équipes C'est qu'il y a Entre 300 et 400 joueurs Donc c'est pas mal En plein été En vrai je trouve que c'est pas si mal Parce que si c'était 100 équipes Avec des mecs qui jouent sur 3 persos J'avoue que c'est un peu décevant Mais là c'est vraiment C'est 3 joueurs différents minimum A chaque fois Voir 4 des fois Donc C'est quand même pas mal Bon je suppose que dans le lot Il y a des mecs qui arrivent à cheater Et à jouer plusieurs comptes en même temps Mais C'est pas du tout la majorité Et en vrai S'ils sont chopés Ils sont dans le mal Et en plus ils vérifient le KTA ça Donc c'est quand même pas mal En vrai Ouais donc là pour Solari Solari est très propre Pour l'instant Le seul match du coup Qu'on n'a pas gagné Bah c'était contre Polia Donc c'est la deuxième meilleure équipe De la saison 2024 Et c'était un match nul Contre une team Sadi Et on a quand même Très bien joué la game Donc pour l'instant Solari ils sont présents Dans ce tournoi Il n'y a pas de problème Parce que je me rappelle Le dernier tournoi On était un peu en retard au début On avait très mal démarré Peut-être que c'est mauvais signe d'ailleurs Le dernier tournoi On avait mal démarré On avait fini par le gagner Grosse remontada Là celui-là On commence fort Peut-être que c'est pas bon signe On va pas mettre de karma non plus Mais On préfère l'autre sens en soi Puisque les games de Calif C'est pas les plus importantes en vrai Mais bon Il reste encore 3 games Qui seront jeudi Pour les games de Calif Et après ça sera les phases finales Donc il y a le temps Beaucoup de bugs Sur cette vieille bêta Par exemple Comme tu viens de le dire C'est une bêta Donc C'est fait un peu pour ça aussi Et Yotrop Qui a même un petit peu De dopou là du coup Il tape fort l'award Mais l'award Il avait une game Mais Tellement free Il y a trop d'espace Sur la map Personne Qui bloque les portails Quasiment Proc Vulbi Sans boucle Full espace Full redirection La game idéale Pour Helyotrope La game rêvée Et Cookie Qui est à 1700 HP Et ce qui va tomber Ça m'étonnerait Merci Seiya Pour les sub 22 mois Alors est-ce qu'il arrive A faire le kill Je sais pas Il va duel Pour jouer très safe Il tente le kill Il tente le kill Au dopou Ah c'était bien tenté Mais non Pas d'œuf 130 points de vie récents Est-ce qu'il peut tuer les cas ? A mon avis non J'avoue que c'est rare Qu'on voit World Portail Sur l'éutrope Avec une game free Parce que d'habitude Les mecs Ils ont des compos Avec des inutrof Où ça dit ou quoi Ça gêne à mort Les portails Ça le tacle Là Ils pouvaient pas Sur cette map Ils sont un peu Farnaqués à la map En face Cette map Il y a trop d'espace Il sera trop free La map était vraiment En notre faveur Je pense Donc on rappelle La suite du tournoi Ça sera dans deux jours Je suis même pas sûr Je ferai un live demain Demain je pense J'ai surtout M'occuper de la vidéo D'Office Unity On verra peut-être Je ferai un live quand même Mais Je referai un live Après jeudi Pour les matchs tournois Forcément Mais comme j'expliquais Moi de toute façon Je vais pas spammer Les live Unity Ça sert à rien On a déjà fait le tour De ce qu'on avait à tester Il me reste peut-être Quelques trucs à tester Mais pas plus Ils ont déjà lâché le GG Mais nous la bêta Qui nous intéresse C'est celle dans un mois La bêta du De septembre Parce qu'on aura Nos persos officiels Ça va être bien Ça il y aura du contenu Par contre Ça il y aura des vidéos Tout le temps Alors l'Ellotrop Il va réussir à tuer Le Steamer sans problème Encore une fois Il est free Regarde Il est un peu Au milieu de la carte Il est pas taclé Et il peut faire ce qu'il veut Il va créer une zone Pour son Yop Je sais pas ce qu'il veut faire Peut-être qu'il veut Créer une zone Pour son Yop Je me dis C'est possible Non il veut taper Ah non c'est bien joué Ce qu'il fait Comme ça le Yop Il tue le mec À travers le portail En fait lui Il utilise le portail Pour taper Mais le portail Serre aussi pour son Yop Dans l'autre sens Ah ouais c'est trop Et l'Ellotrop Quand c'est jeu à la perfection C'est trop les trucs Que tu peux faire Aïe 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 La démonstration Là un peu quand même Bon ils vont concéder C'est normal Bien joué quand même à eux C'était une game De phase de calibre Donc c'est pas très grave Et en plus Ils m'ont écouté Ils ont gagné rapidement Ce qui fait que Je vais pouvoir aller manger Parce que là j'avoue J'ai super faim J'ai super faim